Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce jeudi 11 août 2022 sur les Pokémon de la 6ème génération pour parler de Xerneas, puisqu'on approche de la fin des analyses pour la 6ème génération, c'est une génération qui ne comporte pas beaucoup de Pokémon de toute façon et là on va commencer à faire les légendaires comme vous pouvez le constater, Xerneas est le premier membre du duo avec Iveltal donc on commence avec Xerneas et donc demain on commence avec Iveltal, alors Xerneas qu'est-ce que c'est en stratégie ? Alors Xerneas on peut le dire assez facilement, c'est un excellent Pokémon, un des meilleurs du jeu d'assez loin aussi Alors qu'est-ce qu'il y a de bien chez Xerneas ? Alors il possède déjà un type fée pur, le type fée qui est un des meilleurs types du jeu et surtout quand Uber, là où il y a beaucoup de dragons, un type fée c'est très utile alors le type fée apporte à lui seul 3 résistances plus une immunité dragon avec des résistances Insectes, Ténèbres et Combats qui sont pratiques pour 2 faiblesses Poison et Acide qui ne sont pas des types offensifs très courants donc c'est plutôt pas mal il faut vraiment un gros type acier pour le gérer ou dans certains cas un type Poison et offensivement c'est plutôt correct, alors c'est vrai que c'est pas exceptionnel non plus mais il a un bon coverage neutre, il est super efficace sur des Pokémon sur des types clés et notamment Iveltal qui est de type Ténèbres et il est super efficace dessus donc c'est une arme pour gérer Iveltal qui est, je le précise, le mieux classé du tiers il est premier du Uber le mois dernier, 84,63% pour Iveltal Xerneas est cinquième de l'Uber top 5 du tiers des légendaires, 34,5% donc il est très fort, on l'avait compris qu'est-ce qu'il y a d'autre de fort ? son talent aura fait Eric boost de 33% ses attaques de type F qui lui donne presque un pseudo stable supplémentaire de type F donc c'est très fort ses statistiques elles sont excellentes à part la vitesse de 99 qui est certes un peu juste mais à côté il a un excellent bulk, un 126 en PV, 95 en défense, 98 en spdf et d'excellentes offenses, 131 en attaque, 131 en attaque spéciale donc des stats qui sont très bonnes évidemment son movepool à présent, il possède un excellent movepool alors sur les options offensives, sur le spécial, il a Explo Force, Luminokanon, Éclat Magique mais surtout et Pouvoir Lunaire, son meilleur stab évidemment avec quelques attaques de plus alors sur le physique, il a aussi des trucs même si tu le joues plus souvent spécial il a Éboulement, Close Combat, Mégacorne, Encore Nevoie mais voilà, en général on le joue plus spécial mais surtout il est connu pour avoir un move de boost qui est excellent qui s'appelle Geomancy ou Geocontrôle en français alors qu'il met au moins un tour de char c'est à dire que ça se déclenche au bout de deux tours et il faut que le Pokémon reste sur le terrain au bout de deux tours, du coup ça booste son attaque spéciale sa défense spéciale et sa vitesse de deux crans donc il peut se mettre à booster ses stats comme ça d'un coup avec ce move et ça c'est très très fort ce qui lui manque toutefois c'est un bon move de soin parce que pour un Pokémon qui est amené à devoir rester sur le terrain du coup, à devoir tanker pour préparer un petit peu préparer un peu son rôle globalement avec notamment Geomancy un bon move de soin l'aurait aidé parce qu'il n'a que repos qui le force à dormir du coup et ça réduit un petit peu son efficacité mais ça ne l'empêche pas évidemment d'être bien classé comme j'ai pu vous le montrer et l'affichera du coup alors des statistiques excellentes en PV, attaque et attaque spéciale et des autres statistiques globalement correctes un unique type fait très bon en uber tant offensivement que défensivement un très bon move de l'offensif comme de soutien une attaque signature extrêmement puissante et intéressante Géocontrôle, un très bon talent renforçant la puissance de son stab aucun accès à une attaque de soin hors mi-repos voilà, Xanéa souffre de la présence de Pokémon pouvant le gérer comme Nécrezon à Crier du Couchant bien qu'il reste un excellent Pokémon donc il faut vraiment un gros type assier comme lui pour le gérer ou d'autres Pokémon qui peuvent tanker, qui peuvent le bloquer l'empêcher de se setup notamment parce que sinon il se met à faire des dégâts épouvantables et ça devient très dur à gérer surtout qu'il augmente son bulk aussi dans le lot et du coup les usages je vous ai montré un cinquième du tiers c'est évidemment fort en uber c'est ça en tout cas pour cette vidéo on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6ème génération et on se prépare à faire les dernières analyses du coup voilà donc on finira ce sera logiquement après demain qu'on fera les dernières analyses et après demain on finira aussi avec la tier liste sur les Pokémon de la 6ème génération puisqu'on fait la tier liste mensuelle à chaque fois c'est ça en tout cas pour cette vidéo donc merci beaucoup de m'avoir suivi à très vite